Bonjour et bienvenue à la troisième journée du Compte de carrière 2023. La session de ce matin s'intitule « Émener-moi avec vous ». Alors, veuillez noter que cette session sera offerte en anglais et en français simultanément. Afin de visionner la session en anglais, veuillez retourner à l'ordre du jour et cliquez sur le lien pour « Take me with you », qui est notre équivalent en anglais. Alors, je voudrais commencer par reconnaître que je suis ici à Ottawa, sur le territoire traditionnel non cédé des peuples algonquins à Nishinaabe. Les Algonquins vivent sur ce territoire depuis des temps immémoriaux et je vous encourage tous à reconnaître le territoire sur lequel vous vous trouvez également. Le Compte de carrière et la plus grande conférence du gouvernement du Canada, son seul objectif est de vous soutenir dans votre parcours professionnel. Au fur et à mesure que nous progressons dans la session d'aujourd'hui, veuillez partager vos questions en utilisant le bouton « Questions et réponses » qui est nommé dans la fonction Zoom « Qui est à » dans la langue de votre choix. Vous pouvez voter pour les questions que vous voulez voir posées en cliquant sur le bouton « Pouce en l'air » et comme pour toutes les séances du Réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux, cette séance sera enregistrée afin que vous puissiez revenir en arrière pour voir les enregistrements et partager avec vos collègues les idées, les conseils et tout cela. Alors, ça va être sur le canal YouTube par la fin du journée. Alors, je vais passer la parole à Émilie, qui est notre modératrice pour aujourd'hui. Alors, Émilie, à vous la parole. Merci beaucoup. Émilie, à vous toutes et tous. Je me nomme Émilie Scheer et je vais modérer la session « Émenez-moi avec vous ». J'espère qu'au cours de cette session, nous pourrons répondre à toutes vos questions concernant le programme. Juste un peu à propos de moi, avant qu'on commence, je suis coordonnatrice des projets du Réseau des jeunes professionnels de Santé Canada et de l'Agence de la Santé publique et analyse des politiques dans le programme sur le cannabis de Santé Canada. Je voudrais aussi commencer par reconnaître que je suis à Ottawa, sur le territoire traditionnel non cédé du peuple Anishinaabek à Gankin. Avant de commencer, nous avons quelques questions de sondage pour vous. Oui. La première question est « As-tu l'occasion de te joindre à des réunions en tant qu'observateur? » Oui. Non. Je n'avais aucune idée que c'était une possibilité. Et la deuxième question, c'est « Es-tu invité à des réunions pour lesquelles tu n'as qu'à écouter, au contraire de contribuer? » Oui, beaucoup, oui, parfois, non, je n'ai pas le temps pour les réunions non-sociales, ou non, je suis seulement invitée aux réunions auxquelles l'information me concerne. Ok, nous avons eu des réponses pour les premières questions. La majorité a dit « Je n'avais aucune idée que c'était une possibilité. » Donc, j'espère que cette session va t'aider avec ça. Ok. Et la majorité a dit « Oui, parfois », donc ça, c'est bien aussi. Donc, maintenant, je voudrais inviter nos deux panélistes formidables à se présenter, Moss et Loa. Je passe la parole à vous. Moss, est-ce que vous voulez commencer? Oui, bonjour, 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 Émilie, bonjour à tout le monde. Je me présente, mon nom est Moss, je suis co-président du réseau des minorités visibles à EDSC. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour animer cet événement par et pour les jeunes. Je me considère jeune, comme vous pouvez le voir. Merci encore pour l'invitation. Emmenez-moi avec vous, c'est quoi? J'aimerais, avant d'entamer de la discussion là-dessus, j'aimerais vraiment juste réitérer l'importance de cette initiative que beaucoup de gens, on a vu un peu dans les réponses, ignorent ou ne connaissent pas vraiment l'utilité ou même l'existence. Alors, c'est très important de connaître cette initiative. Ce n'est pas une initiative qui est écrite dans une loi ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment une initiative prise par plusieurs personnes pour alimenter la carrière et pour vraiment mettre le plus de chances de leur côté. J'aimerais parler de deux volets, je vous dirais, pour emmener-moi avec vous, emmener-moi avec toi, personnellement, mon expérience personnelle, mais aussi qu'est-ce que ça sert à quoi, puis c'est quoi le cadre général de l'utilisation de cette initiative. Donc, grosso modo, dépendamment de votre ligne d'affaires, dépendamment de ce que vous faites au gouvernement, mais sûrement notre audience aujourd'hui, c'est une audience jeune, les jeunes fonctionnaires, c'est de savoir un peu votre ligne d'affaires, donc de connaître où vous vous situez dans la hiérarchie. Pourquoi ? Parce que c'est important de déterminer l'utilité de « emmener-moi avec vous ». Donc, est-ce que je suis dans une ligne d'affaires de programme, de politique, de finance, de ressources humaines, plusieurs, plusieurs, des dizaines et des dizaines de lignes d'affaires, c'est très important de vous situer, de savoir où est-ce que vous êtes dans toute l'organigramme, de votre organisation, c'est très important. Ensuite, c'est une initiative qui peut être utilisée avec vos supérieurs, avec votre gestionnaire, avec votre directeur, directrice générale, sous-ministre, sous-ministre adjoint, et c'est quelque chose qui est très, très bien accueilli au niveau de la hiérarchie, au niveau des hauts dirigeants, parce que ça démontre quand même un intérêt de la personne ou de l'employé. Personnellement, mon expérience personnelle, ça a été très, très bénéfique. Je l'ai utilisé plusieurs fois, ayant passé plusieurs années dans la Direction générale des ressources humaines, où beaucoup, beaucoup d'actions, beaucoup de décisions sont prises au niveau corporatif, au niveau national. Je rappelle que je suis dans un ministère où il y a 40 000 employés, participants, 40 000 employés et c'est l'un des plus grands ministères. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont prises par la Direction des ressources humaines. Ça m'a permis, dans ma carrière, d'apprendre plusieurs choses, surtout au niveau de l'apprentissage, au niveau de la connaissance, au niveau de savoir qui fait quoi, et surtout d'essayer, en bon français, de matcher ce que vous allez avoir comme information lors de telles réunions avec ce que vous avez, vous, comme aspiration personnelle. Je vous donne un exemple. Je voulais m'en aller en politique. En politique, quand on assiste à une réunion de politique où il y a des directeurs généraux, des directeurs et des experts dans la matière, ça aide un peu à savoir de quoi ils parlent. C'est sûr que vous allez assister à des réunions, puis vous n'avez aucune idée de quoi ils parlent. Ça va vous donner l'opportunité vraiment de prendre le temps, de prendre des notes, d'avoir accès à certaines informations que vous n'aurez pas dans les réunions normaux, entre guillemets. Donc, c'est un peu l'expérience personnelle. Ça m'a beaucoup aidé à réorienter ma carrière, à apprendre des choses et surtout connaître des gens qui ont l'autorité et qui ont la décision pour pouvoir continuer ces dialogues. Ce n'est pas juste la réunion où vous allez assister, c'est qu'est-ce que vous allez en faire par après qui est super important. Puis ça, c'était le deuxième volet. On parle de l'extérieur un petit peu. On sort un petit peu d'emmener un mois avec vous. Ça sert à quoi ? Tout simplement, c'est un grand catalyseur de carrière. Utilisez-le pour vraiment ajouter une, deux, trois, quatre couches à votre carrière pour aller chercher de la formation, pour aller chercher une connaissance de plus et vraiment l'appliquer au fur et à mesure dans ce que vous faites au jour le jour. Ce n'est pas quelque chose qui est promu à gauche, à droite, comme vous pouvez le remarquer. Donc, utilisez-le à bon escient et surtout personnalisez ce que vous voulez apprendre. Ayez un chemin, un but pour vous, c'est-à-dire un ou deux, trois objectifs. Puis utilisez l'emmener-moi avec vous pour demander d'assister à certaines réunions, parfois comme un membre silencieux. Donc, vous ne pouvez pas parfois parler. Vous pouvez poser des questions sûrement. Mais sûrement, c'est des réunions qui sont très, très intensives. Puis il y a beaucoup, beaucoup d'actions. Donc, c'est très important de prendre le temps de comprendre. Et aussi, ça démontre un certain sens d'initiative. Donc, les gens qui utilisent l'emmener-moi avec vous, ça donne, ça démontre un certain sens d'initiative que vous voulez quand même apprendre. Vous voulez sortir de votre description de tâche tout simplement. Puis vous voulez apprendre d'autres choses. Donc, je vous souhaite vraiment de l'utiliser le plus que vous pouvez. Configurez-le selon vos personnalités, selon vos objectifs personnels. Et profitez, prenez des notes. Puis c'est vraiment un moyen d'apprentissage. Puis un catalyseur de carrière, comme j'avais mentionné, formidable, qui peut être utilisé à différentes lignes d'affaires. Loa, qu'en penses-tu? Je pense que je suis vraiment d'accord avec toi, Moss. Je pense qu'il y a beaucoup d'avantages à ce qu'il y en ait. Amenez-moi avec vous. Mais juste avant de continuer sur le même sujet, je vais juste me présenter. Mon nom, c'est Loa Dumbara. J'aime ça dire que je suis une femme noire francophone. J'ai fait mon baccalauréat à l'Université d'Ottawa, comme vous pouvez le lire. Je suis aussi membre exécutif du réseau des minorités visibles. Pour le ministère d'Emploi et de Développement social Canada. Tout comme moi, on se bat vraiment pour nos collègues, les 40 000 employés de l'ESDC, afin qu'ils puissent avoir une équité entre tous, mais aussi précisément pour les personnes qui sont en minorité visible. Je suis vraiment reconnaissante de faire partie de ce panel. Je voudrais aussi souligner que moi aussi, je suis sur le territoire traditionnel non-cédé du peuple Anishabé, Algonquin. Je me trouve à Ottawa, mais en ce moment, je suis à Gatineau. Donc, ce que moi, j'en pense. Moi, quand je regarde mon expérience, surtout des expériences récentes que j'ai eues, j'ai trouvé qu'Amenez-moi avec vous a eu un impact essentiel pour moi sur ma façon de donner des stratégies, de donner des conseils. J'ai mon, je veux dire le mot en anglais, je suis vraiment désolée, je pense que c'est background. Mon expertise, c'est plus les ressources humaines, le recrutement, la dotation. Et en participant à des réunions de gestionnaires, de hauts gestionnaires, de hauts cadres, j'ai pu avoir une meilleure compréhension de leur vision de l'organisation, de leur vision de la branche. Et ça, ça vient vraiment aider à m'étier pour donner des meilleurs conseils aux gestionnaires. Puis, Amenez-moi avec vous, c'est pas nécessairement seulement par rapport aux clients, puis à la haute gestion. C'est aussi par rapport à d'autres équipes. Moi, je suis en ressources humaines, j'étais en ressources humaines. Une autre équipe qui est très importante de connaître, c'est les finances, l'équipe des finances. Ça a un impact sur quand on a une compréhension de ce qui se passe avec le budget. Lorsque l'équipe de ressources humaines vient pour donner des conseils, des stratégies d'embauche, savoir c'est quoi le budget, ou bien de comprendre à peu près les limitations du client te permet de donner des conseils qui sont exacts. Et ça te permet aussi d'avoir une bonne concordance avec l'entièreté de l'organisation, où l'organisation s'en va. Des fois, on se trouve dans des situations là où il y a une limitation du budget. Donc là, les conseils par rapport à l'embauche vont être différents. On ne va peut-être pas aller chercher à promouvoir, peut-être on va chercher à donner des déploiements ou bien permettre, chercher à aider un gestionnaire à aller chercher quelqu'un pour quatre mois, sans nécessairement que ce soit pour une promotion. Donc, amenez-moi avec vous, c'est quelque chose qui est vraiment important, non seulement pour l'employé, mais pour l'organisation. Je vais retourner la parole à Émilie, je pense qu'on a quelques questions de notre, de la part des candidats. Donc, Émilie, à toi la parole. Oui, nous avons quelques questions dans le chat, mais avant de passer aux questions des participants, j'aimerais prendre un moment pour partager un message des responsables d'Emenez-moi avec vous. C'est un appel au leadership d'Emenez-moi avec vous. Nous recherchons aujourd'hui de nouveaux leaders au parcours diversifiés, passionnés pour l'initiative « Emenez-moi avec vous » et désireux de la réponser pour l'adapter à une nouvelle ère d'inclusion. Diriger l'initiative « Emenez-moi avec vous » est un rôle bénévole qui s'exerce au mieux avec le soutien de la direction qui vous permettra de l'intégrer à votre travail quotidien. Certaines semaines, l'initiative peut ne prendre qu'une ou deux heures de votre temps. D'autres semaines, elle peut prendre trois ou quatre ou parfois une journée de travail complète. C'est pourquoi l'appui de la direction est importante. Si vous souhaitez vous engager réellement dans ce type de rôle de direction, contactez Stéphanie Percival, Julie Crabtree et Amanda Bloom. Nous rencontrons les personnes intéressées pour constituer une nouvelle équipe de direction en vous apportant le soutien et le mentorat nécessaire à votre réussite. Donc, maintenant, je vais poser la première question dans le chat. Ici, notre jetonneur refuse catégoriquement qu'on assiste à des rencontres, y compris celles qui concernent notre programme et qui nous concernent directement. Qui veut commencer? C'est une question très intéressante. Ça se pose souvent dans plusieurs contextes parce qu'on peut en déduire que souvent, on a besoin de l'accord du gestionnaire ou de la gestionnaire pour pouvoir assister à des réunions de une heure, deux heures, dépendamment aussi de notre milieu de travail. Si c'est un milieu de travail très opérationnel, c'est sûr que c'est encore plus dur. Mais encore est-il qu'il est important de poser la question. Pourquoi? Si on se fait refuser une telle demande, c'est quoi les raisons? Est-ce que c'est une raison opérationnelle? Est-ce que c'est une raison de contenu, du contenant? Donc, c'est très important d'avoir une conversation ouverte, franche, avec la personne qui vous a refusé cette demande. Surtout, j'ai vu ici la question, c'est relié directement avec votre programme. Alors, ce qui est encore plus bénéfique pour vous à la compréhension, puis à l'application dans vos tâches. Donc, vraiment d'avoir une discussion ouverte, puis avoir des raisons raisonnables, bien sûr. Je ne parle pas du déraisonnable, on n'a pas le temps d'en parler du déraisonnable aujourd'hui, mais ce qui est raisonnable souvent est acceptable, comme dirait l'autre. Mais d'avoir une discussion, puis d'avoir l'opportunité, peut-être que ce n'est pas le bon moment pour le faire aujourd'hui, mais dans une semaine, deux semaines, un mois, ça se peut que ça l'ait. Alors, c'est très important. Puis surtout, expliquez l'avantage, puis qu'est-ce que ça va vous apporter. Donc, c'est pour ça que j'avais dit tout à l'heure, préparez-vous. Ce n'est pas juste une réunion où vous allez, puis vous allez assister, puis vous sortez. Au contraire, alignez la réunion ou l'objectif de la réunion avec vos objectifs à vous. Donc, ça va vous rapporter des nouvelles notions, rencontrer du monde, comprendre certains processus, puis aussi, ça va catalyser votre carrière dans un sens. Puis, c'est quelque chose aussi qu'on encourage fortement les gens à mettre dans votre entente de rendement. Alors, rappelez-vous de ce mot magique, l'entente de rendement, mettez-le là parce que c'est quelque chose qui va être utilisé. C'est un des outils. On a parmi plusieurs outils qui sont utilisés pour vraiment catalyser, puis en bon français, booster votre carrière. Laura. Oui. Je voudrais aussi ajouter, c'est vrai qu'amenez-moi avec vous, c'est quelque chose qui est vraiment important pour, en tant qu'employé, c'est important d'avoir, mais certaines réunions, des fois, dues à la nature du sujet, des fois, ça peut avoir directement, ça peut avoir l'aide directement avec ce comté, mais dû à la nature du sujet, ça peut être délicat que vous soyez là. Ça peut être délicat parce qu'il y a des, soit il y a des confrontations qui se font qui n'est pas nécessairement bien, qu'il y ait des participants qui ne comprennent pas le contexte. Parfois aussi, ça peut être délicat parce que ça peut être sur la planification de la direction que l'équipe va prendre. Et comme ils sont encore peut-être des fois dans des situations où ils sont en train de voir leurs options, pour ne pas brusquer ou bien créer des, je ne veux pas dire des garçons, mais pour créer quelques chuchotements ici et là avant qu'une décision soit prise, des fois, il y a des gestionnaires qui vont prendre la décision normale de refuser la participation d'un employé. Lorsqu'on, je regarde encore la question si c'est vraiment un recul total, regardez, voir s'il y a peut-être des opportunités à participer à d'autres formes, d'autres discussions, d'autres réunions. Et là, vous pouvez voir vraiment si c'est plus le gestionnaire qui ne veut juste pas que vous participez à quoi que ce soit ou bien si c'est vraiment ces réunions-là spécifiques qui sont plus délicates d'avoir votre présence. Voilà, c'est pas ma réponse. Merci. Merci pour vos idées. C'était vraiment intéressant. Donc, j'ai une deuxième question ici dans le chat. Est-ce qu'on peut faire une demande auprès d'un gestionnaire ou collègue à l'extérieur de notre unité de travail, mais qui est dans la même division ou dans la même direction? Est-ce que Loa, tu veux commencer cette question? Oui, je peux bien commencer. Merci. Oui, je pense que c'est quelque chose qui est possible. On peut voir ça dans une situation là où il y a du mentorat, dans une situation là où il y a du coaching. Si vous voudriez faire explorer un peu plus vos options de carrière, des options de différentes équipes, c'est possible d'avoir, il suffit juste d'avoir l'approbation de votre gestionnaire, de pouvoir vous libérer à cet instant-là, dépendamment de votre flexibilité et à vos limitations pour les besoins opérationnels. Mais ça serait quelque chose de possible de participer à des réunions qui sont en dehors de votre division, qui sont en dehors de votre direction ou votre branche. Il faudrait juste avoir la confirmation de votre gestionnaire et que vous puissiez aussi, comme Moss l'a dit, que vous puissiez aller là-bas, pas seulement pour observer, mais avec un objectif concret de pourquoi ça serait intéressant pour vous de participer ou du moins d'écouter ce qu'il se fait. Moss, si tu veux ajouter. Oui, j'ajouterais, oui, c'est quelque chose qui est possible, mais même encore fortement suggéré. Pourquoi? Dépendamment de vos aspirations personnelles, je donne un exemple, vous travaillez dans la livraison de programmes. Je donne un exemple, Passport Canada. Puis là, vous voulez vous diriger dans les finances. C'est sûr que ça peut ne pas être intimement lié avec votre mandat présentement, mais c'est fortement suggéré que si vous voulez aller en finance, d'assister à des réunions de finance pour déjà mettre un peu le goût à la bouche, comme on dit, puis pouvoir vraiment apprendre comment ça marche au niveau de ces réunions-là, qu'est-ce qui a été dit, c'était quoi l'objectif des réunions et tout. Donc oui, si on veut rediriger notre carrière ou apprendre quelque chose de plus, c'est même fortement suggéré d'assister à des réunions qui ne sont pas en ligne directement avec ce que vous faites présentement. Merci. Désolé, le chat a juste bougé, mais je vais passer à la prochaine question parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. Est-ce que, amenez-moi avec vous, seulement pour les réunions des dirigeants, ou est-ce qu'il est également possible de demander à nos pères ou des collègues des autres directions générales de nous emmener à la réunion des bénévolats ou de la communauté qui nous intéresse? Non, c'est vraiment, c'est juste un outil, emmener les mots avec vous. Vous pouvez l'utiliser à vos aspirations, comme j'avais mentionné tout à l'heure. Donc effectivement, ce n'est pas besoin que ce soit des hauts dirigeants, ça peut que ce soit une réunion d'un comité expert sur un certain sujet. Je donne un exemple, un comité expert sur le recrutement par rapport. Donc vous voulez vraiment vous diriger, vous voulez diriger votre carrière dans le recrutement, vous allez assister à des réunions de ce comité-là, c'est-à-dire un comité exécutif ou un comité de conseil. Donc pas besoin que ce soit des hauts dirigeants, souvent c'est des experts dans la matière. Loa? Oui, je vais ajouter aussi parce que je vois ici collègues des pères. Donc c'est vraiment une question d'approbation. Donc moi, si je voudrais, je voudrais vous inviter aux réunions que j'ai avec mon équipe, mais il faut que moi j'ai l'appréhension de ma gestionnaire. Il faut que le sujet qu'on aborde soit un sujet qui n'est pas limité à une certaine audience. parce qu'il ne faut pas oublier certains critères de sécurité, certaines informations sont très sensibles. Donc dans ce cas-là, ça demande une permission de la part d'un autre gestionnaire, ça demande une permission de libération de la part de votre gestionnaire et aussi s'assurer que le sujet ce jour-là, ce soit vraiment une réunion spécifique, une date spécifique, pour que les gens puissent être au courant qu'il y a quelqu'un de plus dans la salle. Juste parce que ce n'est pas le gestionnaire qui invite, mais c'est un collègue qui invite. Et comme Mous l'a dit, c'est vraiment suggéré de pouvoir même à niveau, avoir des réunions, participer à des réunions qui sont à niveau. C'est quelque chose que moi, dans mon équipe de recrutement, ma gestionnaire avait proposé aux employés qui sont à niveau dans d'autres équipes de participer à nos réunions qu'on faisait une fois ou deux semaines pour parler de recrutement, pour parler des politiques de dotation. Et ça permet d'avoir vraiment un échange de connaissances. Et c'est quelque chose qui n'était pas très formel. Donc, c'était vraiment, tu amènes ton café, tu amènes tes collations. Et c'était le matin, donc pas à l'heure du midi pour ne pas forcer les gens à rester durant l'heure du midi. Puis, entrer dans nos conversations, voir comment elle guide la conversation, la réunion, mais voir aussi, nous, l'équipe de recrutement, voici nos défis, voici nos obstacles. Et pour quelqu'un qui est en dehors, de pouvoir même poser des questions par rapport à nos défis, afin de pouvoir mieux comprendre pourquoi on fait face à ces défis-là. Et là, ça vraiment, ça t'éduque par rapport à ce qui se passe dans les autres équipes. Et quand tu retournes dans ton équipe, là aussi, tu es capable d'ajouter de la valeur à tes compétences parce que tu as entendu. Donc, tu enlèves ce contexte de travail de façon stylo et tu ouvres un peu plus de tes oreillons. Donc, oui. C'est ça. Parfait. Donc, j'ai une autre question ici dans le chat. et c'est comment proposez-vous d'implanter une initiative « Amenez-moi avec vous » au sein d'un ministère, en passant par les ressources humaines, équipes de gestion de carrière et développement, formation ou individuellement. Oui, c'est une très bonne question. Puis, ça fait vraiment partie des suggestions qu'on peut faire. Présentement, c'est utilisé par plusieurs ministères, plusieurs agences, mais à différents niveaux, dépendamment aussi de ce que vous êtes. Donc, oui, c'est possible d'avoir un plan d'action ou une stratégie de communication pour cette initiative qui est très, très convoitée puis très utile, je vous dirais, ayant personnellement l'avoir utilisé plusieurs fois. Mais ça serait vraiment au travers de une communication avec les gens qui s'occupent des initiatives au niveau des ressources humaines. Souvent, dans des directions des ressources humaines, vous allez avoir toujours une équipe qui s'occupe de l'innovation dans les ressources humaines. Donc, ça serait vraiment quelque chose que je vous suggère fortement de promouvoir, d'évoquer souvent puis de voir déjà si c'est existant. Parfois, c'est déjà existant puis c'est juste comment les choses sont communiquées à l'interne. Parfois, on n'a pas vent de ce qui est offert, mais c'est un outil parmi d'autres qui sont offerts à l'interne. Pour ajouter à ça, moi, je sais que c'est implanter une initiative dans un ministère, ça va aussi dépendre de la nature du ministère, la grandeur du ministère. Donc, c'est un ministère préopérationnel, donc vous travaillez directement avec les citoyens. Donc, tout ça, c'est vraiment faire, il faut vraiment faire une évaluation complète pour décider la façon qu'on va implémenter. Comme Mast l'a dit, c'est toujours possible d'implémenter, mais il faut vraiment faire une étude par rapport à ça dépendamment. ESDC, un ministère de 40 000 employés, très différent par rapport à le secrétariat du conseil du Trésor qui a, je pense, à peu près 2 000, si je ne me trompe pas, employés, agences centrales. Quand j'étais étudiante au secrétariat du conseil du Trésor, je sais que l'été, une des choses qu'ils faisaient, c'était, ils appelaient ça en anglais, skip a level, donc sauter au niveau et permettait aux employés de participer à un niveau de plus pour certaines réunions et c'était un message qui était envoyé, des messages général qui étaient envoyés à travers le ministère. Donc, par la suite, les gens pouvaient soit appliquer ou bien contacter leur gestionnaire ou leur directeur pour savoir si c'est possible de participer. Donc, c'était vraiment un peu plus structuré. Donc, il y a une façon d'implémenter ça de façon très formelle, mais aussi une façon très formelle, donc dépendamment de la flexibilité et de la nature du ministère. Merci. Je crois qu'il reste assez de temps de faire une question en plus. Donc, je vais demander, je ne connais personne qui irait aux régions sur le sujet qui m'intéresse le plus. Comment puis-je être invitée à ces réunions? Loa, veux-tu commencer? Je vais se relier à ce que les personnes qui iraient aux régions sur le sujet Je pense que la meilleure façon de, moi, la façon que je me prendrais, c'est vraiment les réseaux sociaux. Donc, il y a plein de réseaux sociaux. Le gouvernement, les employés du gouvernement fédéral sont sur LinkedIn, sont sur Twitter. Il y a GC Connect, GC Wiki, il y a les réseaux des jeunes fonctionnaires. Donc, allez contacter des gens, écrivez-les, demandez de prendre un café puis par la suite, vous pouvez maintenant parmi une conversation sur ce qu'ils font puis voir si c'est déjà dans votre intérêt puis de demander si vous pouvez participer, si vous pouvez faire une micro-mission auprès d'eux. Donc, c'est vraiment le réseautage, j'ai l'expression en anglais, je suis vraiment désolée, mais thinking outside the box. Donc, pensez vraiment en dehors de la boîte. Maintenant, le gouvernement fédéral n'est plus une machine vraiment lourde avec le réseautage, l'accès à différentes plateformes. ça nous permet d'être plus connectés. Donc, je vous encourage fortement d'aller visiter toutes ces GC Connects, toutes ces plateformes-là pour pouvoir chercher et trouver quelqu'un qui a le même intérêt que vous, qui travaille dans un domaine qui vous intéresserait. Voici une opportunité de participer à ce type de rencontres, de réunions. Oui, je vois le temps filer rapidement. J'avais mentionné tout à l'heure le sens d'initiative. S'il y en a un outil qui peut vraiment démontrer votre sens d'initiative, c'est vraiment d'utiliser en venuant avec vous parmi tant d'autres panoplies d'outils et d'initiatives qui sont disponibles. Informez-vous comme l'on avait mentionné. Soyez impliqués, mettez votre intérêt en avant puis surtout mettez votre curiosité plus en avant de votre intérêt. Alors, c'est vraiment le message que je veux clore là-dessus. C'est que c'est un moyen parmi d'autres. Ayez toute une panoplie d'outils dans votre boîte à outils et surtout utilisez-les à bon escient et soyez organisé quand vous déterminez vos objectifs. Le plus que vous êtes organisé, le plus que vous savez ce que vous voulez faire dans 4, 5, 10 ans, 20 ans, le mieux que vous allez utiliser ces outils-là pour vraiment catalyser et booster votre carrière. Wow, merci. Vous êtes une mine de connaissances. J'ai appris beaucoup aujourd'hui et je regardais absolument l'enrichissement de cette session sur la page YouTube de FYN-RGFF la prochaine fois que j'aurai des questions sur le sujet. Si vous souhaitez en apprendre plus à propos de sujets discutés au CDC en 2023, veillez visiter la base de réseau de GC Wiki FYN-RGFF. Maintenant, je vais passer la parole au RGFF pour un sondage final. OK, parfait. Merci beaucoup. Alors, on a juste une question qui est est-ce que cette session était-elle un bon usage de votre temps? Alors, on utilise cette information pour connaître si cet usage est utile et puis pour guider la programmation de la future. Alors, merci beaucoup à tous nos panélistes, à tous nos apprenants à Loa, à Mars et puis à Émilie pour cette session. et la prochaine session du camp de carrière, ça va commencer à 13h, heure de l'Est et puis avec le mouvement latéral et on a des panélistes très intéressants à rejoindre-nous dans juste moins d'un an. Alors, merci beaucoup tout le monde et puis bonne journée à vous tous. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci, au revoir tout le monde.